comment nettoyer les jambes si j'ai de l'eau avec vraiment beaucoup de jambes 4 millions de jambes on va pomper cela dedans l'eau rentre ici à remplir le premier container après ça juste ici elle passe devant un jamb sensor s'il n'y a pas de jambes dans l'eau l'eau va ressortir immédiatement s'il n'y a pas de jambes dans l'eau l'eau va ressortir immédiatement par ici s'il y a des jambes dans l'eau l'eau va continuer par ici mais ici ici ça va être contrôlé par un memory automation avec la plaque mémoire ici c'est celle-là ici qui démarre la switch qu'il y a ici il va démarrer la switch quand il détecte plus aucun liquide ici à la seconde qu'il n'y a plus de liquide ici la switch ici va démarrer ça ici c'est fait pour détecter de l'eau pollueuse la switch ici va démarrer la switch ici va arrêter quand il va détecter du liquide dans mon overflow ça ici c'est le overflow fait que j'ai remarqué qu'il y en avait gros qui faisait ce design là sur internet mais il marchait pas bien parce qu'on utilisait juste une loupe il faut utiliser deux loupes la première loupe ici c'est la loupe primaire si on veut c'est ça ressort d'ici ça s'en va en haut mais quand le container il va être plein l'eau va déborder puis elle va s'en venir dans le tuyau aussi là il faut stopper immédiatement cette switch là puis le tuyau ici c'est important qu'il soit plus long que l'eau qui reste coincée ici derrière la switch ici fait que ce tuyau là a besoin d'être plus long qu'ici sinon je vais me ramasser avec trop d'eau dans mon système puis l'eau va arrêter de bouger elle va devenir stagnante c'est important que l'eau ne devienne jamais stagnante parce que les gemmes ne se clarent pas facilement ne se clarent pas facilement quand l'eau est à l'intérieur du tuyau mais ils se clarent très très rapidement quand ils sont à l'intérieur du container là je vois qu'il y a des gemmes un peu on voit des gemmes passer ici parce qu'il y a des gemmes qui sont ça ici c'est le détecteur de gem lui détecte que l'eau est propre fait qu'il a fait passer donc là juste pour être sûr que les conteneurs se remplissent qu'on me faut ah ben le conteneur devrait se remplir très bientôt il y a combien de gemmes dans le conteneur il reste 817 gemmes mais là c'est qu'il y a de la nouvelle eau encore un petit peu qui rentre parce qu'il y en a qui sort il y en a un petit peu qui sort donc il y en a de la nouvelle qui rentre bien moyen je vais juste mettre un petit peu d'eau dans le bas l'eau de l'eau avec énormément de gemmes ah ben non c'est fait fait que là le conteneur ici c'est rempli au complet mais il y a surtout il a réussi à se vider au complet de ces gemmes il n'y a plus aucune gemme dedans fait que là le conteneur il va se vider puis quand il va être vidé la plaque qui est ici va détecter qu'il n'y a plus aucun liquide bien qu'il n'y a plus d'eau polluée là elle va enclencher la valve qui est ici qui là il va se remplir jusqu'à temps qu'il reprend le liquide ça c'est le système d'automation qui va falloir recommencer ça ici c'est fait pour détecter qu'il n'y a aucune gemme qu'on est en bas de 1 ici même chose en bas de 1 puis ici ça détecte si c'est de l'eau polluée fait que le système fonctionnera pas si on met de l'eau normale dedans parce que malheureusement on peut juste détecter un seul liquide donc lui il vérifie à la seconde qu'il n'y a plus ici finalement le détecteur que ça nous prendrait s'il n'y a aucun liquide peu importe le liquide mais c'est pas le cas fait que ça fonctionne seulement avec de l'eau polluée fait qu'il faudrait faire un deuxième système pour le faire avec de l'eau propre bien de l'eau non polluée puis pour les gaz bien simplement faire le même système d'automation pour les gaz puis un système d'aqueduc mais avec des tuyaux à gaz ça devra faire l'affaire c'est sûr que le système va prendre plus de place avec les gaz parce que les containers sont plus gros fait que sur ce bon en jugeant n'être included messieurs